Jean-Luc Félix, bonjour. Vous êtes fondateur de l'enseigne Le Fournil-Saint-André. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour et je vous remercie aussi également. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus à propos du concept Le Fournil-Saint-André ? Le Fournil-Saint-André, c'est une histoire de famille déjà, première chose. Pourquoi le Fournil-Saint-André ? C'est à l'image de mon grand-père qui s'est prénommé André. Et il avait créé une boulangerie dans les années 46. C'est pour cela qu'on l'a fait pour les Saint-André. Quelle est l'activité du réseau et les produits proposés ? L'activité, c'est boulangerie, savanté, sandwicherie, pâtisserie, esprit convivial et esprit de famille. C'est un point marqueur de l'enseigne. Où en est le développement de l'enseigne et quels sont vos objectifs pour 2022 ? Le développement, au début, on a déjà une franchise. Le développement 2022, c'est quatre ouvertures pour cette année. Déjà l'ouverture qui est programmée le 1er août sur la ville de Laval et deux, trois touches pour cette année. Et après le développement 2023, dix ouvertures. Quelles sont les villes ciblées pour étendre votre réseau ? Il y a des régions que vous visez en priorité ? La priorité, c'est les grandes régions-centres. On va dire, comme le centre de Châteauroux, à trois heures de Châteauroux. Ça va de Nantes, à Montferrand, à Léon, et voir plus loin. Et quels sont les critères pour devenir franchisé le Fournil Saint-André ? C'est-à-dire avoir les mêmes visions que nous. C'est-à-dire l'esprit de famille. Moi, les franchisés, c'est des partenaires. Ce n'est pas autre chose. Ce sont des gens qui vont nous accompagner sur un long terme. Le profil idéal, c'est qu'ils ont la vue de manager les équipes, des princesses. C'est ces gens-là qu'on recherche. D'accord. Vous ne cherchez pas des gens de la profession particulièrement ? Pas spécialement. Quel budget faut-il prévoir pour ouvrir une franchise le Fournil Saint-André ? Ça dépend de la surface de vente. On est sur un minimum de 400 m². On va dire qu'on est à 550 000, 600 000 selon le local d'investissement, aménagement. Et après, il y a le matériel qui est à un niveau de 250 000. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés ? Le recrutement, on est aidé et soutenu par une personne que j'ai recruté pour l'événagement de la franchise, qui s'appelle Stéphane Petri, qui est très compétent dans ce milieu-là. Et après, nous formons nos franchisés sur le site pendant huit semaines et après, on a l'accompagnement avec trois personnes dédiées à la vente, à la production dans la Tournée de Cherie pour l'accompagner 15 jours après le mercure. Combien de salariés le futur franchisé sera amené à manager ? Tout dépend du chiffre d'affaires, une moyenne de 12 à 18 personnes. Comment se positionne le Fournil Saint-André sur son marché ? Qu'est-ce qui vous distingue des enseignes éventuellement concurrentes ? On a recherché des codes couleurs différenciants de boulangerie traditionnelle. On a mis beaucoup d'accès des couleurs sur le bleu, le noir, et après, on a l'esprit place de village, place de marché. On a des réverbères, on a des arbres à l'intérieur du magasin, des citations pavées au sol. Voilà, c'est la convivialité qu'on recherche avant tout. Et aussi, on a des options, un drive, vous pouvez faire un drive en extérieur. On a une salle de jeu pour les enfants à l'intérieur, une salle de réunion privative pour les entreprises. Ce sont des points différenciants aujourd'hui. Quel est le type d'emplacement pour chercher ? Pas de centre-ville, c'est surtout en périphérie extérieure de ville et dans les zones commerciales. Est-ce que vous accompagnez vos candidats dans la recherche de leur local ? Oui, bien sûr, on les aide. On a une équipe qui recherche des emplacements aussi pour le franchitier. Et pour finir, quel message vous pouviez envoyer à un porteur de projet qui hésiterait peut-être à se lancer dans votre activité ? On a l'esprit famille et c'est des partenaires. Jean-Luc Félix, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'enseigne Le Fournil-Saint-André et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et à ses franchises.